On a méprisé le conseil municipal et on a méprisé la démocratie en même temps. Et ça c'est grave. Choqué, injuste, insupportable, ce sont les mots de Frédéric Faux, le maire de la commune d'Essar-en-Bocage. C'est des services de l'Etat qui s'appuient sur des sentiments. Ici, à la mairie d'Essar-en-Bocage, le divorce a du mal à être digéré. La décision qui vient d'être prise pour la scission de la commune Nouvelle-Essar-en-Bocage, elle est clairement portée par la communauté de communes. La communauté de communes est visée, tout comme les services de l'Etat. Les arguments de monsieur le préfet sont très légers et surtout très subjectifs. Donc je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je pense qu'il faut voyager un petit peu, aller voir aussi dans d'autres endroits comment sont les communes en état de délabrement. Et je ne pense pas qu'on puisse dire ça, ni de Loi, ni de Sainte-Florence aujourd'hui. Si les communes déléguées de Loi et de Sainte-Florence veulent retrouver leur indépendance, c'est qu'elles ont des arguments, des arguments qui ont convaincu la préfecture de la Vendée. On a un cas d'espèce, on a un cas très particulier, qui est le cas de la commune Nouvelle-Essar-en-Bocage, avec effectivement une expression de collectif très forte, mais pas que. Et dans ce cas très particulier, il s'avère que la décision qui nous a semblé la moins mauvaise était la décision de modifier les limites territoriales des Sars pour redonner vie aux communes de Loi et de Sainte-Florence. C'est un soulagement pour le collectif citoyen Loi-Sainte-Florence. Les deux communes déléguées pointaient également depuis longtemps du doigt le manque d'investissement, le manque de concertation encore plus fort, une perte d'identité. La population n'était pas proche de nos élus, les associations étaient très inquiètes par leur questionnement qui était souvent sans réponse. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'on n'était pas satisfaits de cette commune Nouvelle. Trois ans de procédure, deux pétitions déposées à un an d'intervalle et signées par plus de 70% des électeurs de Loi et de Sainte-Florence auront largement pesé dans la balance. C'est vrai qu'on a tous été soulagés, Loi et Sainte-Florence, parce qu'on n'aurait jamais compris que le préfet aille dans une autre direction, sachant qu'on avait quand même un soutien massif de la population. Nous sommes là face à un constat d'échec, l'échec d'une commune Nouvelle, une situation rare et exceptionnelle en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada